La deuxième partie de cette matinée, une table ronde, nous réitérons un petit peu comme en 2011 la forme de cette table ronde qui associe à la fois des acteurs locaux, que ce soit institutionnels et associatifs, en présence d'un expert, entre guillemets, sur des problématiques qui nous interrogent dans le champ social à une dimension, je dirais, nationale, mais avec, effectivement, leur traduction au niveau local. Donc nous avons choisi pour cette table ronde, effectivement, de nous intéresser plus particulièrement à la question du non-recours au droit et à nous interroger, justement, en quoi ce non-recours au droit questionne le rapport des publics aux institutions et aux politiques sociales ? En quoi ce non-recours au droit, effectivement, questionne la perception que les publics ont des institutions sociales et des politiques sociales ? Et en quoi ces politiques sociales aussi peuvent modifier le positionnement des institutions sociales et des professionnels et des acteurs du social ? Donc, au niveau de la table ronde, je vais à nouveau saluer Michel Chauvière, que nous sommes très heureux d'accueillir. Il se présentera peut-être un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais bon, c'est vrai que Michel Chauvière est sociologue, chercheur au CNRS. Il a beaucoup travaillé sur la question sociale et en particulier le travail social. Il a sorti plusieurs ouvrages sur ces questions, notamment « Trop de gestion tulle sociale » en 2007, aux éditions La Découverte, « L'intelligence sociale en danger, chemin de résistance et propositions » qui est sorti en 2011 aux éditions de La Découverte. Et donc, je pense que son expertise sur ces questions viendra effectivement éclairer, nous apporter des grilles d'analyse aussi de cette problématique. Nous remercions également d'avoir accepté de participer à la table ronde l'équipe du Secours populaire, donc Marie-Josée Cattin, qui est responsable de l'antenne locale du Secours populaire de Nanterre, Thomas Marigny, qui est donc directeur de la Fédération des Hauts-de-Seine du Secours populaire, donc qui viendront témoigner de comment le Secours populaire observe de sa place aussi ces questions de non-recours au droit, quelles sont les difficultés aussi que vous rencontrez, comment s'exprime auprès du Secours populaire, donc la demande sociale auprès d'une association comme le Secours populaire. Nous remercions également d'avoir accepté de participer à la table ronde le service social de la CRAMIF, donc caisse régionale d'assurance maladie, donc avec Nadine Coste, qui est responsable du service social de la CRAMIF et qui est accompagnée d'Agnès Deschamps, qui est assistante sociale sur Nanterre, à la caisse régionale d'assurance maladie, voilà. Et puis, sur cette table ronde, nous avons également Patricia, donc Meillère, qui est responsable du pôle action sociale au CCAS. Voilà, donc, l'intérêt de cette table ronde, effectivement, c'est de croiser un petit peu les éléments d'analyse et la grille de lecture de ces phénomènes de non-recours. Moi, il se trouve que j'ai pris connaissance assez récemment du rapport de l'ONPES, de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, qui est paru en mars 2013 et qui a été présenté à Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion en mai 2013, et que ce rapport, donc, effectivement, qui s'intitule « Penser l'assistance » me paraît, effectivement, nous apporter, effectivement, les grandes questions que soulève cette question du non-recours au droit. Et de manière très modeste, mais je voudrais surtout vous donner l'envie d'aller le lire dans son intégralité, mais de manière très modeste, je vais essayer de vous présenter un petit peu les grandes idées maîtresses qui traversent ce rapport pour introduire la table ronde. Donc, effectivement, l'ONPES a choisi de s'intéresser à cette question de l'assistance compte tenu que ces deux dernières années, les questions de l'aide aux plus démunis a souvent été malmenées par des vocables d'assistanat et que je pense qu'il y avait vraiment la volonté de l'ONPES, à travers ce rapport, de réhabiliter la question de l'assistance, justement. qui, en fait, est quand même un élément constitutif de notre société française depuis des années. Et donc, l'ONPES prend le parti de désigner, sur le terme d'assistance, les politiques d'aide sociale en direction des plus démunis. Donc, moi, j'ai dégagé cinq grandes idées maîtresses dans ce rapport. D'une part, effectivement, que l'assistance est constitutive de notre société. En fait, elle fait vraiment partie de l'histoire de la société française. C'est une composante de notre système de protection sociale. Et ce, depuis, ce droit d'assistance émerge à la Révolution française, dans la Déclaration des droits de l'homme. Elle est renforcée lors de la Troisième République avec le devoir de solidarité nationale. Et, bien sûr, je dirais, prend une dimension universelle en 1945 avec les lois de sécurité sociale. Dans une période plus récente, effectivement, on est davantage sur un versant d'assistance, peut-être plus que d'assurance et de protection sociale. Donc, effectivement, on a un système français de protection sociale qui est composé de cette double dimension, assurance et assistance. Donc, assurance, ça évoque davantage, effectivement, le fait de s'adresser aux travailleurs, donc à des droits liés à la situation de travail, à l'inscription dans un groupe socio-professionnel, et l'assistance, plus, effectivement, les dispositifs qui s'adressent aux citoyens comme membres de la collectivité nationale. Donc, effectivement, alors que le système assurantiel, il a un objectif de couverture quasi exhaustive des risques sociaux, des évolutions de la société ont amené à une multiplication des dispositifs d'assistance. Pour deux raisons. D'une part, dans certains domaines, le système assurantiel ne couvrait pas ses risques sociaux. C'est le cas, notamment, de l'hébergement, de l'enfance et du handicap. Et d'autre part, un système assurantiel qui, de plus en plus, ne permet plus de couvrir des populations touchées par les mutations économiques, à savoir, donc, effectivement, un chômage de longue durée, une situation de crise économique qui s'installe dans la durée. Donc, nous voyons bien que, effectivement, l'assistance fait partie de notre histoire, de la société française. La deuxième grande idée maîtresse, c'est que l'assistance s'accompagne du couple indissociable droit et devoir. Néanmoins, dans ce couple droit et devoir, donc, qui implique des obligations réciproques, des obligations de la société et des obligations de l'individu, ce couple droit et devoir, son sens a évolué dans le temps. Alors que le principe originel des droits et devoirs, tel qu'il était posé dans la Constitution, correspondait, en fait, à une notion de réciprocité constitutive de lien social, comme, effectivement, une mutualisation, en fait, des capacités et des compétences, comme une coopération entre l'aidant et l'aidé. Aujourd'hui, depuis les années 80, sous la pression, je dirais, d'une approche un peu libérale du champ social, et parallèlement, malgré tout, à un renforcement des droits, l'accent a été mis sur le fait que les bénéficiaires de l'assistance ont des devoirs accrus dans une logique de responsabilité individuelle. Et donc, cette notion de droit et devoir prend plutôt des allures d'obligation de contrepartie exigée en échange de l'ouverture des droits. Donc, on voit bien qu'effectivement, cette notion de droit et devoir, qui est constitutive de l'assistance, a néanmoins évolué dans son visage. Bon, certes, dans une période récente, le juge est venu rappeler que les premiers débiteurs d'un devoir d'assistance revenaient aux organismes sociaux, notamment à travers les droits opposables, comme le droit opposable au logement. Néanmoins, il reste que les pressions exercées sur les plus dominies sont loin d'avoir disparu et que celles-ci sont souvent mal vécues. Donc, ceci nous amène au troisième point du rapport, à savoir quelles sont les perceptions de l'assistance du point de vue des personnes en situation de pauvreté et quel est le regard, et du point de vue de la société française, à savoir quel est le regard que porte la société française sur cette question de la solidarité. Donc, pour répondre à cette question, sur les perceptions de l'assistance, tant du point de vue des publics en situation de pauvreté que de la société française, l'ONPES a travaillé à partir d'une étude participative, à partir de plusieurs ateliers où des personnes en situation de précarité ont pu s'exprimer. Et donc, ce qui ressort de ces témoignages, c'est que les personnes en situation de pauvreté expriment qu'elles ressentent ce système souvent comme dévalorisant, qu'il est préférable de dissimuler qu'on y a recours, c'est-à-dire qu'on n'affiche pas le fait qu'on ait recours à RSA, qu'on ait recours à des aides sociales. Les personnes jugent également ce système opaque et exigeant qui engendrent justement du non-recours. Dans cette idée de système opaque et exigeant, ce qu'il ressort, c'est qu'il y a des mécanismes de décision pour l'ouverture de ces droits propres à des logiques institutionnelles où il est plus lisible pour les usagers eux-mêmes de connaître effectivement les critères ou les conditions qui vont permettre que ce droit s'ouvre. Et donc, l'ouverture et le maintien de ces droits est un vrai parcours du combattant. Du point de vue de la société française, effectivement, si effectivement la solidarité, je pense, fait partie vraiment de notre société, aujourd'hui, malgré tout, on assiste au fait que les Français seraient devenus des solidaristes, mais soupçonneux. Ils demandent des politiques solidaires, mais en même temps craignent volontiers des abus de la part des personnes aidées. La crise actuelle, alors qu'on aurait pu penser qu'elle appelait à plus de solidarité, au contraire, depuis 4-5 ans, on observe une évolution inverse de la courbe du chômage et de l'empathie pour les personnes exclues. Donc ça, c'est effectivement le troisième point du rapport sur, justement, les perceptions de l'assistance. Ce qui nous amène à un quatrième point qui est ce phénomène de non-recours au droit. Parce qu'effectivement, alors qu'on a cette crainte ambiante d'abus des personnes démunies, de crainte de leur installation dans une inactivité, par exemple, on observe pourtant, concernant le RSA, des flux très importants entre les entrées et les sorties au RSA. Ce qui veut bien dire qu'on a un public qui se mobilise pour retrouver de l'emploi, qui en retrouve, mais peut-être pour peu de temps et qui, du coup, revient dans le dispositif. Et d'autre part, un phénomène massif de non-recours au droit. Donc je vais juste redonner quelques chiffres. Madame Quilin les a cités déjà ce matin, enfin, plutôt dans la matinée. Concernant le RSA, effectivement, c'est 68% de non-recours pour le RSA activité, donc pour des travailleurs pauvres qui, de par les revenus liés à leur travail, pourraient prétendre à un complément de RSA. Donc 68% d'entre eux ne font pas valoir leur droit au RSA. Et 36% de non-recours pour le RSA socle. De la même manière, en 2011, c'est encore 68% des ménages éligibles aux tarifs sociaux de gaz et d'électricité qui ne faisaient pas valoir leur droit. Donc là, on peut espérer, grâce à, maintenant, effectivement, un nouveau décret qui est paru en 2012 qui permet l'automaticité de l'accès aux tarifs sociaux de première nécessité pour l'énergie que cette situation va s'infléchir. Mais ce qui était en tous les cas le cas en 2011, ce qui, d'ailleurs, a amené les pouvoirs publics à prendre cette disposition d'automaticité de l'accès. Et en matière d'aide à l'acquisition de la complémentaire santé, mais ça, je pense que les collègues de la Cramif y reviendront, on assiste effectivement à un non-recours de l'ordre de 53 à 67%. Donc ce phénomène de non-recours, il faut savoir que ça représente quand même sur un plan financier 5,7 milliards de dépenses, finalement, non honorées par l'Etat, non mobilisées par l'Etat, qui, je pense, aujourd'hui, dans nos budgets très serrés, sert de variable d'ajustement à l'équilibre des budgets. Donc rien que pour le RSA, 5,7 milliards. Pour la CMUC, c'est 300 à 400 millions d'euros qui n'ont pas été dépensés du fait du non-recours. Et pour l'aide à la complémentaire santé, 330 millions. Le rapport met ces chiffres en regard de l'estimation des fraudes pour un peu tordre le coup, effectivement, à cette question des abus en matière d'aide aux plus démunis. Et donc, effectivement, le rapport nous dit que l'estimation des fraudes par la Cour des comptes en matière d'aide sociale équivaut, certes, à 3,6% des prestations versées, ce qui représente 240 millions, mais donc, effectivement, montant sans commune mesure par rapport aux aides non versées liées au non-recours au droit. Donc, ces données, effectivement, tordent vraiment le coup aux suspicions d'abus. Et donc, le rapport, ensuite, cherche, effectivement, à trouver les raisons de ce non-recours au droit. Et elles sont de plusieurs ordres. Il y a, d'une part, un non-recours involontaire qui serait lié à l'insuffisance d'informations sur les droits eux-mêmes. Et ce qui doit nous amener, c'est ce que le rapport préconise, à nous interroger collectivement, professionnels, acteurs locaux, comment on peut agir plus efficacement pour le repérage des situations, au lieu, peut-être, parfois, de renvoyer à une seule responsabilité individuelle des bénéficiaires de faire valoir leurs droits. Deuxième raison mise en avant par le rapport, qui, là, concerne davantage un non-recours volontaire, c'est, en fait, la crainte de stigmatisation, le désir d'autonomie, la crainte d'être mal jugée, donc, de ces personnes en situation de précarité. À savoir qu'effectivement, ces personnes préfèrent renoncer à leur droit, plutôt que, peut-être, de perdre un peu de leur dignité. On est donc face à une attitude d'évitement des procédures bureaucratiques, jugées, parfois, inquisitrices. Effectivement, la plupart des dispositifs d'aide en lien avec l'assistance font le passage obligé par les services sociaux, qui nécessitent, effectivement, une instruction, d'effectivement, de justifier de sa situation, avec, parfois, la sensation d'instruction dans sa situation. Et donc, la sensation que les allocataires, enfin, pour les allocataires, que, en fait, ce droit, un peu, n'est pas acquis, qu'il est conditionné, puisqu'en fait, il est soumis au diagnostic d'un tiers. et donc, ce risque d'invalidation de la demande, en fait, engendre un sentiment de disqualification. C'est ce que dit le rapport. Une perte d'estime de soi, une culpabilisation. Et donc, en plus, un peu double effet, c'est qu'effectivement, la position dans laquelle les services sociaux se trouvent, d'instruire ce droit, d'être un petit peu, effectivement, le valideur de l'accès au droit, crée donc un fossé entre les bénéficiaires et les aidés. Par ailleurs, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, ce qui ressort aussi, c'est que l'appréciation du droit, donc l'évaluation du besoin et de l'accès à ces droits, s'inscrit dans des normes un peu implicites, dans une logique de minimum vital, qui exclut un certain nombre de besoins, comme la culture, le loisir, la formation. Par ailleurs, ces processus d'accès au droit également renvoient à une norme capacitaire qui renvoie à la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que sont évalués également le parcours d'insertion de la personne, ses motivations, l'adhésion au projet. Et donc, ce qui renforce le sentiment de caractère incertain, incertain de cet accès au droit et également, ressort du rapport ce côté aléatoire de l'aide et ponctuel de l'aide qui vient se confronter à souvent des budgets structurellement déséquilibrés, alors que face à cette réalité, on a des réponses ponctuelles à apporter. Et donc, ces différents facteurs font que les personnes se trouvent parfois en situation donc de renoncer à l'aide plutôt que de s'exposer à un risque de refus. Donc, en dernière grande idée maîtresse du rapport, l'on teste donc formule des préconisations par rapport à cet état des lieux de l'assistance. Et donc, il préconise effectivement que l'assistance retrouve son rôle fondateur, respecte la dignité des personnes et favorise leur autonomie. Donc, pour cela, il fait trois préconisations. D'une part, réhabiliter le travail d'accompagnement avec une personnalisation des liens entre accompagnant et accompagné. Deuxième préconisation, privilégier les modalités d'attribution des aides automatiques dans l'esprit du système de protection sociale sans instruction sociale. Donc, c'est ce qu'on commence peut-être à voir émerger avec notamment l'accès automatique aux tarifs sociaux de première nécessité pour l'énergie, mais peut-être que d'autres accès de ce type seraient à développer. Et d'autre part, troisième préconisation, institutionnaliser le travail social d'accompagnement comme une source majeure de cohésion sociale et producteur de liens sociaux. Donc, c'est restaurer effectivement dans cette relation d'aide, cette relation aussi entre l'aidant et l'aidé, facteur de lien social, facteur de réinscription de la personne en difficulté dans la société et dans ce lien social à travers les professionnels aussi de l'aide ou les bénévoles de l'aide. Enfin, voilà. Donc, en conclusion, le rapport invite d'une part à considérer les dépenses de solidarité comme des investissements sociaux, invite les responsables politiques à promouvoir la valeur de cohésion sociale du travail social, du travail d'assistance. Le terme, c'est la valeur de cohésion sociale du travail d'assistance. Et, troisième idée, le travail social doit être l'incarnation de l'équilibre de réciprocité entre droit et devoir au sens du lien social dans l'accomplissement d'une relation de personne à personne, un travail d'accompagnement moins prescriptif et plus encourageant et non pas un travail, je dirais, quelque part comptable des contreparties nécessaires à l'obtention de l'aide. Voilà, rapidement, un peu les grandes idées qui transcendent ce rapport qui me paraissent vraiment d'actualité. Donc, je vous invite vraiment à aller vous y reporter. Voilà. Et donc, je vais maintenant passer la...